Même la forte pluie qui s'est abattue à Brazzaville dans la matinée de samedi n'a pas émoussé l'ardeur des forces vives de la nation congolaise, a souhaité les voeux de nouvel an au président d'Eli Sassou Nguesso et à son épouse. Sortie du cadre habituel et des traditionnelles processions et interminables poignées de main, c'est au jardin du Palais du Peuple qu'ancien membre du gouvernement, autorités traditionnelles, représentants de partis politiques, ONG et associations ont partagé les moments de convivialité avec le président de la République. Au nom de la société civile congolaise, Germain Cefas Ewangi a rassuré le chef de l'État congolais du soutien des forces vives à poursuivre les objectifs du vivre ensemble. Nous sommes ensemble, nous sommes avec vous pour affronter et pour vaincre les difficultés d'aujourd'hui et celles de demain. Nous sommes avec vous, nous sommes avec le gouvernement et les pouvoirs publics pour engager la bataille de la diversification de notre économie afin de donner à notre marche vers le développement la confiance et l'assurance de sa réussite. Denis Sassou Nguesso, en réponse au message des forces vives, est revenu sur les notions de rigueur et de vérité qui ont constitué la toile de fond de son discours à la nation le 31 décembre dernier. En proclamant votre engagement et votre entière communion avec le président de la République concernant ses orientations relatives à la paix, à la sécurité, à la cohésion nationale et ses directives en rapport avec la situation économique et financière difficile que traverse notre pays. Situation qui exige de chacun et de tous, oui, plus d'ardeur au travail, d'esprit de sacrifice. Dans un esprit du vivre ensemble, Denis Sassou Nguesso et son épouse ont communié avec leurs invités. A noter que les voeux du nouvel an des forces vives congolaises marquent la troisième et dernière journée de cette cérémonie consacrée au couple présidentiel. Merci.